Musique Cameroun, lutte contre les discours haineux dans l'univers médiatique, le Conseil National de la Communication en fait son cheval de bataille. Merci de rester sur CNN. Musique Le journaliste qui en fait ne peut pas prévoir ce que le panéliste va dire et que parfois il est frappé lorsque le panéliste dit quelque chose de mauvais, qu'on puisse voir ça vraiment de très près et pourquoi pas interdire même l'accès à certains panélistes sur certaines émissions de débat parce que certains panélistes sont figés et on sait à peu près ce qu'ils vont dire quand ils vont y arriver. L'idée aussi c'est de permettre aux médias de ne plus développer de plus en plus des émissions de débat qui sont en fait des déreaux fertiles de la désinformation comme on l'observe, mais de les encourager à développer d'autres genres journalistiques plus informatifs pour permettre justement de jubiler ce phénomène des discours de haine. Lutter contre la prolifération des discours de haine sur la scène publique et médiatique en particulier, tel est le rue de combat mené par le Conseil National de la Communication. Ce 26 juin 2023 à Yaoundé, l'Organe de Régulation Nationale de la Communication au Cameroun a tenu un séminaire de travail et d'édification des principaux acteurs de la communication, dont les journalistes et les patrons de médias, sur le mécanisme d'éradication du discours de haine dans les médias au Cameroun. Un séminaire placé sur le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, présidé par le ministre de la Communication René-Emmanuel Sadi, représentant personnel du Premier ministre en péché. C'était en présence du président du Conseil National de la Communication du Cameroun, Joseph Chebon Ken Kalabossu, des professionnels du métier de journaliste, les acteurs politiques et de la société civile. Après la présentation d'une capsule montrant la prolifération du discours haineux et tribal dans l'univers médiatique au Cameroun, le président du Conseil National de la Communication a dit tout l'objectif de la tenue du séminaire de lutte contre la montée en puissance du discours de haine au Cameroun. Nous espérons, en évitant les espères, que nous allons, à travers notre opinion, trouver, si par l'un de l'un de l'un de l'un de l'un, réponses à ces discours de haine que nous voyons à travers nos médias, à travers les débats, à travers les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas seulement les journalistes, mais ceux qui sont sur les plateaux, souvent avec les invités, mais nous avons ici certains invités aussi, qui sont réguliers sur les plateaux, et nous croyons qu'en changeant avec les espères, et avoir leurs opinions, ça peut aussi aider à diminuer ces discours de haine. Et nous croyons fermement que ce n'est pas ce qu'on dit qui fait souvent problème, c'est la manière de le dire qui fait souvent problème. Un combat soutenu avec beaucoup d'énergie par le gouvernement camerounais au regard de l'impact de ce phénomène sur la paix et la cohésion sociale. C'est du moins ce qu'a souligné le ministre de la Communication à l'ouverture des travaux. Les discours de haine, c'est un sujet important. Et c'est pour ça qu'après que le gouvernement a sonné l'alerte il y a quelques temps, pour dire à nos compatriotes qu'il faut faire attention, il y a un danger qui plane sur nos têtes. et qui se traduit par ce qu'on appelle aujourd'hui le discours de haine, la haine de l'autre. La haine de celui-là que l'on considère comme différent, et qu'on a tendance à stigmatiser, qu'on a tendance à rejeter. Et ce phénomène est susceptible pour remettre nos acquis les plus précieux au Cameroun. Et vous savez que nous avons de gros délits pour travailler à ce que nous évitons d'un jour la paix et la stabilité de tout. Soit des références, soit nos signes qui se déclencent dans ce pays, qui à travers l'éritier, la solidarité, la stabilité, a conquis à travers l'Afrique de l'Ontario, ce qualificatif, l'arbre de paix. Et donc, les discours de haine qui se traduisent un peu par ce regard de tribalisme, de sectarisme, de régionalisme, tout ceci était de nature à mettre en péril ces acquis briches. Nouvellement, on en a parlé et aujourd'hui, nos conseillers nationnels de la communication organisent ces médias pour aller davantage dans le sens, nous, la sensibilisation. Les médias, les médias qui sont un instrument d'un canal important pour les médias qui pourront donc renier cette sensibilisation que nous souhaitons, cette éducation des populations de toutes catégories confondues pour qu'on prenne conscience du danger que constituent ces discours de haine. Et malheureusement, les discours de haine ne sont pas tenus uniquement par les plus soutenaires. Quand ces discours de haine ne sont tenus pas ceux qui sont supposés être les référents dans une société intellectuelle, les hommes politiques, ça devient... Durant les travaux, cinq exposés ont retenu l'attention des participants. Le prégné sur le discours de haine et la morale sociale, où le professeur Armand Lecaille-Somba, sociologue, après avoir présenté les causes du discours de haine, a proposé la promotion des amitiés politiques comme solution pour stopper le phénomène. C'est dire que les acteurs politiques, du parti au pouvoir comme de l'opposition, se doivent de cultiver les valeurs d'amitié. Au niveau des médias, le second orateur, le professeur Charlie Gabriel Mbok, anthropologue, a proposé qu'il faut que l'État améliore les conditions de vie des populations. Pour lui, il faut humaniser la gestion des questions sociales et endogéniser la gouvernance. Blaise Pascal Anzongo, président d'EducMedia, a présenté l'éducation aux médias comme réponse aux discours de haine, tant sur les médias classiques que sur les réseaux sociaux. Des exposés qui ont donné lieu à des questionnements profonds sur le rôle de l'État et la responsabilité du journaliste dans le mécanisme d'éradication des discours de haine dans les médias au Cameroun. Moi, je me dis que c'est déjà quelque chose pour organiser les séminaires pareil, pour faire prendre conscience que le problème est réel. Mais je trouve qu'au-delà du séminaire, il faudrait bien pour que le Cameroun puisse intervenir dans son cœur, qu'il a des efforts à faire, des efforts à aller vers l'autre. Parce que ces discours haineux, nous ne les entendons pas seulement sur les réseaux sociaux, sur les médias publics et privés. Nous les entendons, même pas dans le cœur de Cameroun et qu'il n'accepte pas les autres. Je pense qu'il y a la possibilité de transformer ce monde en essayant de faire prendre conscience à tous les niveaux. C'est pour ça que moi, j'interpelle non seulement les hommes et les femmes de médias à travailler dans ce sens pour qu'aujourd'hui, on puisse, dans les réseaux sociaux, sur les médias, sur les écrivés, véhiculer ces messages de patience, de tolérance, d'amour, mais qu'on travaille davantage sur le cœur des Camerouns, dans les églises, dans les mosquées et autres pour qu'on puisse s'accepter comme l'a dit tout à l'heure le ministre de la Présidente, personnelle le Présidente, c'est une affaire qui nous conservons tous et à tous les niveaux, nous devons faire quelque chose pour que ce discours ne puisse quitter de nos cœurs. Au sortir de ce moment de réflexion, le président du Conseil national de la communication, en remerciant toutes les parties prénantes pour les différentes solutions proposées, tout en les rassurant de leur mise en application, a également indiqué que le Conseil national de la communication va prolonger les activités de la campagne de sensibilisation des acteurs des médias à travers la visite de quelques rédactions dans certaines régions du pays. Le Conseil national de la communication du Cameroun rassure les populations de continuer de jouer pleinement son rôle de régulateur de l'univers médiatique au Cameroun afin de préserver ces populations camerounaises des effets néfastes d'une consommation abusive des produits moralement torsiques, issus du développement rapide, des technologies de l'information et de la communication. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, si Webinfo et Radio Voltage 2. Breaking News sur CNN. Sous-titrage Société Radio-Canada